Découvrons aujourd'hui pourquoi est-ce que les hommes s'intéressent à l'historique de la vie sexuelle des femmes. Et c'est ça qui va conditionner leur engagement et la manière dont ils vont vous attribuer une valeur. Alors, je pense que si jamais un homme regarde cette vidéo, il a déjà pas mal de pistes, il a déjà une assez bonne idée à pourquoi est-ce que c'est logique de notre point de vue. Mais je pense que du point de vue d'une femme, il y a quelque chose de beaucoup moins évident à comprendre dans notre fonctionnement. En quoi est-ce que leur passé, ces femmes-là, viendrait changer complètement notre vision d'elles ? Sachant qu'en l'occurrence, de nos temps, on fait exactement ce qu'on veut de notre vie, on peut avoir 1000 relations, 10 000 ou juste 3 ou juste une, qu'importe, ça ne va pas changer grand-chose. On arrive au moment présent et le passé finalement ne devrait pas avoir tant d'importance que ça. Je vous dévoile tout dans un instant avant de démarrer si vous le souhaitez. Abonnez-vous à cette chaîne, recommandez-la à des amis, c'est comme ça que cette chaîne fonctionne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ? » Et un autre quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances que mon couple dure ? » Tout ceci, c'est juste en dessous. La réflexion est extrêmement simple, une fois qu'on la comprend et une fois qu'on la sait. Remarquez que ce phénomène est connu depuis très longtemps. Les femmes ont tendance à baisser le nombre de partenaires sexuels qu'elles ont eu dans leur vie. C'est-à-dire que par défaut, elles vont diviser par deux, par trois ou par dix. Je m'explique. Il y a eu des expériences là-dessus. Ça, c'est en préliminaire pour qu'on comprenne un peu le débat. Fin des années 90, on mettait des femmes dans une salle, assises à une table. Et il y avait plein de questions à remplir. Et notamment, l'une d'entre elles était « Combien avez-vous eu de partenaires sexuels dans votre vie ? » Dans la salle du milieu, elles étaient sans surveillance et le questionnaire était anonyme. Elles ont mis un certain chiffre qui était moyen. Dans la salle d'à côté, il y avait une autre salle avec le même nombre de femmes et une personne, un homme en l'occurrence, passait entre les rangs et jetait des coups d'œil sur leur réponse. On a remarqué qu'elles déclaraient beaucoup moins de rapports que dans la salle où elles étaient libres et anonymes. Et puis, il y avait une troisième salle dans laquelle elles avaient, soi-disant, un détecteur de mensonges. Elles devaient mettre le vrai chiffre et on s'est rendu compte que le chiffre était beaucoup plus élevé que dans les deux autres cas. Donc, on comprend bien que socialement, les femmes ont déjà à peu près cette conscience qu'elles ne doivent pas dire exactement le vrai chiffre, mais qu'elles doivent le diviser. Pour comprendre comment ça fonctionne, garder ça en tête qui va nous guider dans tout le reste de la réflexion. Les femmes sont les gardiennes de la relation intime. C'est elles qui décident s'il y a relation intime ou pas. Les hommes sont les gardiens de l'engagement. C'est eux qui vont décider si on s'engage dans la relation ou pas. La femme étant la gardienne de la relation intime, il est donc important pour deux points que l'homme vérifie son historique sexuel. Le tout premier, en tant que gardienne, j'ai envie de te dire, est-elle une bonne gardienne ? C'est-à-dire, est-ce que les portes du pénitentiaire sont tout le temps ouvertes ou pas ? Pour faire une mauvaise comparaison, est-ce que cette femme sera capable d'être fidèle, d'être respectable et de repousser toutes les avances de tous les hommes qu'elle va rencontrer pendant toute sa vie ? Une femme se fait énormément séduire dans son quotidien. Est-ce qu'elle sera capable de repousser tout le monde ou pas ? A priori, si elle a eu peu d'hommes dans sa vie avant, c'est qu'elle a su les repousser. Donc, ça veut dire que c'est une bonne gardienne des relations intimes et donc, j'ai moins d'inquiétude en tant qu'homme qu'elle puisse aller voir ailleurs. Je vous rappelle aussi le caractère biologique de la chose. Si jamais un autre homme vient mettre sa semence en elle, elle peut tomber enceinte et donc, l'homme peut devenir le père d'un enfant qui n'est pas le sien d'un point de vue de l'ADN. Donc, il y a la notion de bonne gardienne d'une part. Je regarde l'historique pour savoir si ça a été une bonne gardienne des relations intimes ou pas. Deuxième chose, en termes d'énergie. Si jamais un homme vient mettre plein d'énergie dans une relation, il accepte de s'engager, il fait des cadeaux, il veut faire des enfants, construire une maison, etc. Il a mis une certaine énergie pour avoir ses relations intimes, notamment. Si jamais il découvre qu'un autre homme, dans un bar, trois jours auparavant, lui a juste payé une bière pour avoir une relation intime, il n'acceptera pas de mettre tout autant d'énergie pour créer quelque chose avec elle. En se disant, je n'aurais peut-être juste pu payer une bière et ça aurait suffi. Les hommes ont cette notion d'effort et de récompense, notamment dans ce domaine-là. Troisième et dernier point en bonus. Dans notre ego, dans notre virilité, si des hommes regardent ça, mettez en commentaire si j'ai raison ou pas. Dans notre virilité, il y a quelque chose d'important, à savoir qu'on a lutté pour vous obtenir, un peu comme dans le temps, les princes et les princesses, les rois et les reines. On a lutté, on a tué des dragons pour venir obtenir vos faveurs. On a eu du mal à franchir les barrières du palais pour avoir votre amour et notamment pour avoir les relations intimes. On a besoin dans cette virilité de savoir que non seulement il y en a eu peu avant nous et qu'en plus, les relations intimes étaient de bien moindre qualité avec les autres qu'avec nous. Encore une fois, pour une question de virilité. Si jamais un homme apprend que les meilleures parties de jambes en l'air de votre vie ont été faites avec votre ex d'avant et que nous là-dedans, on arrive à peu près dans la moyenne mais on est moins bon, il y a quelque chose qui serait extrêmement compliqué à gérer pour nous. Il sera toujours mieux de faire croire à l'homme, même si c'est faux, que c'est avec votre homme actuel, à grands coups de cris et de démonstration et de le féliciter. Bravo, je n'ai jamais eu quelque chose de pareil avant toi. Vous allez voir dans quel état ça le met. Il aura un grand sourire, il sera extrêmement bonhomme et fier de lui. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris comment fonctionnait un homme et aussi comment fonctionnent les femmes et pourquoi est-ce que les femmes ont tendance à réduire le nombre de partenaires intimes qu'elles ont eu dans votre vie. Et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires ci-dessous. Salut à tous, bye.